Chanukah Sameach, comme on le disait l'autre jour, suite à ces actes-là de bravoure dont ont fait preuve les juifs, Akkadosh Baruch Hu a enfin accepté d'écouter, d'entendre et d'aider le peuple juif. Et voilà comment il va y avoir une nouvelle ère qui va s'ouvrir. Une ère de miracle d'une part, et une ère durant laquelle les juifs vont se sentir forts, ils vont se sentir courageux, ils vont vraiment avoir une force particulière et un courage particulier. La fille de Matityahu, vous vous souvenez de Matityahu ? Matityahu, le Kohen Gadol, le grand prêtre, va arriver à l'âge où elle va se marier. Elle s'appelle Yehoudite. Yehoudite va se marier, et voilà qu'elle a accompagnée d'énormément de gens qui se trouvent autour d'elle, c'est la Kala. Et ensemble, ils se dirigent dans la direction du ministre qui habitait à cet endroit-là. Ce ministre, c'était un rachat, c'était un mauvais, un homme vraiment mauvais. Il faisait beaucoup de mal contre les juifs. Et Yehoudite s'est dit, bon voilà, avant de me marier, je vais aller chez lui, et puis comme ça, on va essayer de faire quelque chose de particulier. Elle était, il y avait de la musique, elle était accompagnée comme une Kala. Et voilà qu'elle arrive dans la maison du Hagmon, de cet homme-là. Or cet homme-là lui dit, ah, viens, il paraît que tu vas bientôt te marier. Toi, madame, la fille de Matityahu, Banyo Hanan. Et elle, elle dit oui. Elle dit, regardez, je vais bientôt me marier. J'aimerais en cette occasion vous faire boire un petit peu de vin. Et cet homme-là, bien évidemment, cet homme gargantuesque, boit un petit peu de vin. Après, elle lui dit, bon, mais du vin, ça ne suffit pas. Prends aussi du fromage. Et elle lui sort du fromage, du camembert, du roquefort, des fromages comme ça qui donnent très soif. Et elle se dit, va avoir soif. Et de cette façon-là, il va boire encore. Il mange du fromage, il a très soif. Il demande à boire à nouveau, on lui sert à nouveau du vin. Elle lui redonne du fromage, il a soif à nouveau, il boit à nouveau du vin. Jusqu'à ce qu'il arrive à un état dans lequel il était complètement saoul. À ce moment-là, Yéhoudite demande à l'un des hommes qui était avec elle, donne-moi ton épée. Elle prend immédiatement l'épée et paf, elle décapite la tête de ce méchant prince. Ils prennent la tête de cet homme-là et puis ils sortent dans la rue comme ça, avec la tête, pour bien montrer, voilà, on a réussi à le vaincre. Cet ennemi juré, là, on a réussi à le vaincre. Elle a réussi à le tuer grâce au fait qu'elle l'a endormi. Et comment elle l'a endormi ? Grâce au fromage. Grâce au vin et grâce au fromage. C'est pour ça qu'en souvenir de ce fromage-là, qui était à l'origine de ce miracle, on a la coutume durant la fête de Chanukah de consommer des mets lactés, de manger du fromage, de boire du lait, etc. Ce miracle-là a eu lieu, a été fait par une femme. Cette femme, elle s'appelait Yehoudite. Il y a beaucoup de miracles aussi qui ont eu lieu grâce à Yehouda, son frère. Lui s'appelait Yehouda, elle s'appelait Yehoudite. Pourquoi c'est par eux qu'il y a eu tous ces miracles ? Dites Rachamim. C'est parce que l'envie des Grecs, c'était qu'on ne s'appelle plus juif. Toute personne qui disait « je suis juif », Annie Yehoudite, on le tuait. On a bien montré que le miracle est arrivé par celui qui s'appelait Yehouda, du terme Yehoudite, par celle qui s'appelait Yehoudite. Rachamim nous dit aussi qu'étant donné que ce miracle-là a été fait par une femme, Yehoudite, c'est la raison pour laquelle les femmes, elles aussi, elles sont concernées par Chanukah. Elles aussi, elles doivent allumer les nerotes de Chanukah. Elles aussi, elles doivent participer en tous les cas à l'allumage des nerotes de Chanukah. Vous vous imaginez bien que Annie Yehoudite, lorsqu'il a entendu ça, il était fou de rage. Son visage est devenu rouge comme une tomate. Il a réuni immédiatement tous ses conseillers. Il leur a dit « ces juifs, il faut qu'on en finisse avec eux, regardez ! » Maintenant, ils ont tué notre prince. En plus, il se promène comme ça dans les rues avec sa tête. Il faut absolument qu'on en finisse avec lui. Et immédiatement. Antiochus et son armée sont sortis dans les rues de Jérusalem. Et ils ont commencé à tuer des juifs. Des tas de juifs sont morts malheureusement à ce moment-là. Des juifs qui étaient innocents. Des juifs qui n'avaient rien fait. Et à ce moment-là, Matityahu s'est mis à pleurer. Et il s'est dit « comment on va faire ? » « Pas possible. Tellement de juifs qui meurent. Pour rien, ils n'ont rien fait, ils sont innocents. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. » Et à ce moment-là, il s'est adressé à son fils, Yehuda. Et il lui a dit « écoute bien, je te demande de te promener dans toutes les villes alentours. » Et il lui annonce très fort « Mille Hachem Elay ! » « Toute personne qui souhaite protester, qui souhaite venir et se battre en l'honneur de Hachem, que cette personne vienne et qu'elle s'associe. » Et va comme ça dans toutes les rues, dans toutes les villes. Et puis comme ça, on sera le plus de juifs possible. Et Yehuda a été dans toutes les villes alentours. Et ainsi que son père lui a demandé, il commençait à crier « Mille Hachem Elay ! Mille Hachem Elay ! » « Toutes les personnes qui veulent venir en l'honneur de Dieu et s'associer, qu'elles viennent. Mille Hachem Elay ! » Et rapidement, dans la ville de Maudin, il y a beaucoup de juifs qui se sont réunis. Des juifs courageux, des juifs qui savaient que la situation était extrêmement difficile, que les risques qu'ils couraient étaient grands, mais qui se sont dit « on ne peut pas laisser les choses comme ça. » Et voilà que tous ces juifs-là étaient autour de Matityahu. Il y avait Yehuda, il y avait les autres enfants de Matityahu et il y avait Matityahu lui-même. Et il leur a dit « écoutez, à quoi bon parler maintenant ? » Qu'allons-nous dire ? On a une chose à faire, une seule chose, c'est prier à Kadosh Baruch Hu. Demandez à Kadosh Baruch Hu qui nous aide, demandez à Kadosh Baruch Hu qui soit avec nous. On va avoir une guerre pas facile, on est peu nombreux, on n'est pas armés, on n'est pas puissants. Et on a des armées tellement puissantes face à nous. Le seul qui pourra nous aider, c'est à Kadosh Baruch Hu, le moment de prier est arrivé. Et nous, il faut qu'on fasse preuve de courage. Il faut qu'on soit prêt à se battre de toutes nos forces, avec le peu de moyens qu'on a. Et qui sait ? Peut-être qu'on emportera. Mais en tous les cas, on ne peut pas se laisser faire. On ne peut pas laisser ces gens-là, ces grecs, faire de nous des grecs. On restera juifs, on se battra en l'honneur de Dieu. On ne peut pas les laisser nous tuer. Quoi ? Toutes les personnes qui disent « Je suis juif, on les tue comme ça ? » Or qu'ils n'ont rien fait. On ne peut pas. On ira. Il faudra absolument qu'on se batte. Et à ce moment-là, il a proclamé, il a dit « Et nous vaincrons Bézrat Hachem. » Ces grecs-là, impies, ces mécréants, qui nous tuent sans aucune raison, on réussira à les vaincre. Ça ne fait aucun doute. Ensuite, comme vous vous imaginez, les mitiavenimes, les hélénisants, immédiatement, quand ils ont entendu ce qui se passait, quand ils ont vu qu'il y avait cette équipe-là qui commençait à se préparer pour se battre, corps et âme, ils ont été immédiatement se rendre chez Polypus, le chef d'état-major, et ils lui ont dit « Tu sais ce qui se passe ? Tu sais ce qui se passe ? » Les juifs-là, ces juifs, ces fous furieux-là, ils sont en train de commencer à s'armer, ils sont en train de commencer à se préparer au combat. Et ils ont dit, on les a entendus, ils ont dit qu'ils allaient venir et qu'ils allaient tous vous tuer. Et cet homme-là, le chef d'état-major, avec tous ses conseillers, il avait du mal à y croire. Il a pris son air prétentieux et dit « Mais ce n'est pas possible. Ces juifs-là, qui ne sont pas puissants, qui sont une toute petite poignée d'hommes, qui ont souffert pendant tellement d'années, qui ont été pourchassés toute leur vie, non, ils vont venir se battre contre nous, nous qui sommes tellement puissants. » Et puis, il n'y croyait pas du tout. Et puis, il était sûr qu'il allait réussir à vaincre. Et il dit « Vous êtes sûr ? » « Oui, oui, on est sûr, on est sûr. » Ils ont dit « Ils vont tous vous tuer, ils vont faire tout. » « Ils sont prêts même à mourir. » Et voilà comment cet homme-là sort avec toute son armée. Des grands éléphants, des grands chevaux comme ça, imposants, très forts. Il sort et il se dirige dans la direction de la ville de Maudine. À un moment donné, il arrive et voit à l'horizon Matityahu. Avec toute cette équipe-là, ses enfants, etc. Il les voit comme ça. Il se dit « Bon, on va essayer quand même de le convaincre de l'absurdité de ce qu'il fait. » Le chef d'état-major descend de son cheval. Il s'adresse à Matityahu et lui dit « Regarde Matityahu. Toi qui es un homme intelligent, toi qui es un homme sensé, toi qui réfléchis, franchement, on va te tuer, tu vas mourir. » La vérité, tu vas mourir. Ce n'est pas dommage. Ce serait une perte tellement grande pour tout le peuple juif. Pourquoi ? Regarde, ce n'est pas compliqué ce qu'on te demande. Juste accepte d'accomplir la volonté de Antiochus. Accepte. Regarde, ici on a amené avec nous un hôtel. Prends du porc. Tiens, voilà, ici tu as un beau porc. Prends-le et puis amène en sacrifice. Ce n'est pas bien méchant. Ce n'est pas bien grave. Et avec beaucoup d'autorité. Matityahu dit « Chrasvechalom. Je n'irai jamais à l'encontre de mon Dieu. Moi je suis juif et j'accomplirai la volonté de mon Dieu. Toi tu es un grec, accomplis la volonté de ton roi. Moi laisse-moi faire ce que je veux. » Et puis ils sont comme ça en train de discuter. Et le chef d'état-major ne sait pas très bien quoi faire. D'un coup, il y a un mitiaven, ces fameux juifs là, qui avaient tout et s'est tombé, qui se trouvent sur place, qui s'adressent à... au chef d'état-major. Et qui lui dit « Mais pas en combien de temps vous pouvez supporter d'entendre ces juifs religieux parler comme ça ? Pourquoi vous vous taisez ? Pourquoi vous le laissez se comporter comme ça ? » Et immédiatement, il va prendre le porc. Et il va lui-même le sacrifier sur cet hôtel-là. Lorsque Matityahu va voir une telle chose, il ne pourra pas se laisser faire. Il ne pourra pas permettre une telle chose. Une telle arrogance ! Immédiatement, il va sortir son épée sous ses vêtements, cette épée qui était cachée. Et il va aller immédiatement, et avec toute sa force, il va décapiter ce mitiaven là. Il y a beaucoup de sang qui va couler à ce moment-là. Et puis, à ce moment-là, vous imaginez bien que les gens qui étaient autour se sont dit « Mais comment ? Comment on va laisser ? Matityahu se comporter comme ça ? » Matityahu a pris son chauffard. Il a déclaré la guerre. Il a soigné très fort pour toutes les personnes qui étaient autour de lui. « Et les voilà tous partis en guerre. » La guerre va commencer. La guerre va débuter. Matityahu, avec ses enfants, avec tous les autres, ils vont partir. Et chaque grec qui va venir, chaque soldat grec qui va venir pour essayer de se battre contre Matityahu. Matityahu, avec son arme, va le tuer. Il y a tellement de personnes qui vont venir, Matityahu, il va tous réussir à les tuer. Eux, ils étaient avec leurs éléphants gigantesques. Et lui, avec sa petite épée, ses quelques enfants, avec leurs espèces de tire-bouchons, avec leurs espèces de... Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas des véritables armes. Avec ce qu'ils avaient, avec surtout l'aide de Dieu, ils ont été et ils ont tué. Ils ont tué des grecs les uns après les autres. Et tous les grecs qui mouraient, vous imaginez bien que les grecs étaient armés. Ils laissaient leurs armes, ils étaient morts. Et les combattants, Khashmonaim, ramassaient ces armes les unes après les autres en se disant peut-être qu'on en aura besoin pour les prochains combats. Et comme ça, ils ramassaient ces armes-là pour pouvoir se battre pour les prochains combats. Grâce à cette victoire-là, vous imaginez bien que les grecs, ils ont commencé à avoir très, 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 très peur. Et les grecs n'avaient pas encore été tués. Immédiatement, quand ils entendaient qu'il y avait les Khashmonaim qui arrivaient, ils s'enfuient. Depuis ce jour-là, en Israël, toute la situation a commencé à changer radicalement. Les juifs, ils commençaient à nouveau à observer le Shabbat en public. Ils procédaient, tous les juifs, à la circoncision de leur enfant en public. Et plus que ça, même les fameux Mithiavenim, là, ils ont eu tellement peur. Ils ont vu que Akadosh Baruch Hu était présent avec eux, sinon c'est pas possible. Comment cinq hommes pas armés ont réussi à vaincre des gens tellement puissants ? Ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Ils ont compris que ça procédait du miracle. Ils ont compris que Dieu se trouvait avec les Khashmonaim. Et immédiatement, il y avait énormément de Mithiavenim qui ont dit à Khashmonaim, c'est fini, on a envie de faire tes chouva. On a envie de se rapprocher de Hachem, nous aussi. C'est vrai, on a mal tourné, maintenant on veut se reprendre en main. Et voilà qu'à ce moment-là, il y a eu une cérémonie particulière dans laquelle Matityahu s'est adressé et il a souhaité loindre et faire de lui le chef d'état-major, le Machouach Milchamas s'appelle de l'armée de Khashmonaim. Il a demandé qu'on lui amène de l'huile et il a oint son fils. Et il lui a dit Yehuda, tu t'appelles Maccabi, Yehuda Maccabi parce que tu es extrêmement puissant. Tu es un combattant extrêmement puissant. Hachem t'a donné une force particulière. Tu as un cœur comme le cœur du lion. qui n'a peur de personne sauf de Hakadosh Baruch Hu. Écoute bien Yehuda, serre-toi de cette force que tu as donnée à Hakadosh Baruch Hu pour combattre contre les ennemis. Et sort, pars au combat, un combat supplémentaire pour réussir à purifier toute Israël, tous les ennemis qui se trouvent ici et là-bas, tous les ennemis, il faut qu'on les liquide tous, qu'on puisse enfin retrouver la tranquillité comme elle était au début. À ce moment-là, une fois qu'il a fini d'oindre son fils, tout le peuple juif a sonné une troua que de là. Ça y est, c'est la guerre qui commence. La guerre qui commence, on va partir et on va réussir à tous les tuer. L'écho est parvenu aux oreilles de Apollonéos. Cet homme-là, c'était le chef d'état-major de l'armée grecque et était extrêmement puissant. Il avait des soldats extrêmement puissants et il s'est dit « Ah ! Ces Juifs-là, c'est vrai qu'ils ont fait des ravages mais là, contre nous, ils ne pourront rien réussir à faire. » Et il est en train de se préparer. Il prépare ses soldats, ils s'habituent, ils commencent à faire quelques exercices, ils font un peu d'endurance, ils préparent leurs armes, tout comme il faut exactement. Et ils se disent « Maintenant, on va réussir à les tuer, ces Yévanim. » On va en finir avec ces Yévanim. Et voilà qu'ils étaient en train de se préparer. Alors qu'ils étaient en train de se préparer, ils n'étaient même pas encore complètement prêts. Il y a les Yévanim, il y a les Chachmoneim, excusez-moi, qui étaient cachés, qui sortent de leur cache et qui commencent à tous les tuer. Tous, tous, tous. À un moment donné, Yéhouda Maccabi aperçoit ce fameux chef d'état-major Apollonéos. Il le voit avec un grand drapeau et immédiatement de lui-même, il lui saute dessus et avec son épée, il le tue. Il le tue et il récupère son épée. Il avait une épée particulière, cet homme-là. Et Yéhouda Maccabi va se servir de cette épée lorsqu'il va devoir continuer à se battre pour pouvoir réussir à tuer les gens. Et il arrivait grâce à cette épée à tuer les gens comme on coupe comme ça du blé de façon extrêmement simple. Et cette guerre-là a été remportée de façon fulgurante par les Maccabines. À nouveau, les Maccabines qui étaient peu nombreux, les Maccabines qui n'étaient pas prêts, ils avaient Hachem avec eux, mille Hachem et laï. Et par le nom d'Hachem, ils se sont battus. Ils se sont battus et ils ont réussi à écraser à plate couture cette armée-là qu'ils avaient face à eux. Le seul qui, malgré tout, ne va pas être intimidé, c'est un homme qui s'appelle Siron. Siron, c'était le chef d'état-major de Mugdon. Et lui, il dit « Moi, je ne me laisserai pas faire. Moi et mon armée, on réussira à vaincre Yehuda Maccabie. » On continue demain, Bézrat Hachem. Kol tov et Hanouk à sa mère.